C'est une technique qui remonte à la préhistoire et que l'on croyait oubliée. La pêche à l'anasse est à nouveau utilisée à titre expérimental dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio. Cette cage en jonc et en bambou est beaucoup plus respectueuse de la ressource que ne le sont les filets. Le fruit d'une collaboration entre la prudemi de Bonifacio et l'Office de l'Environnement dans le cadre d'un projet européen baptisé d'accord. On identifie les espèces communément pêchées par les pêcheurs. Ici on va avoir du sarcomen, de l'odorat grise. Mais on va pouvoir aussi observer des espèces plus rares, des espèces nouvelles comme des espèces thermophiles, des espèces hydrogènes, envahissantes. Et donc ça va permettre aussi de faire un suivi des nouvelles espèces arrivées dans la réserve. Des espèces qui font l'objet d'un suivi scientifique scrupuleux depuis 1999, date de la création de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio. 80 000 hectares scrutés par les patrouilleurs de l'Office de l'Environnement qui multiplient les contrôles de chaque jour. Il y a un effort qui est très important qui est fait par la surveillance pour aller rencontrer tous les pêcheurs. Aujourd'hui pour les informer sur la réglementation, pour les sensibiliser aussi. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, honnêtement. Quand nous sommes deux ou trois bateaux à pêcher, ce n'est pas nous qui allons vider les mers. Ces contrôles, monsieur, vous les comprenez, vous ? Oui, c'est sûr. Ah oui, oui. Pas de problème. Ah si, 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 c'est important, bien sûr. Et la réglementation, vous l'avez connaissance aussi ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais ce n'est pas un problème. On doit pêcher 5 kilos de poisson par personne. 5 kilos de poisson, 5 kilos de poisson, 5 kilos de poisson, 5 kilos de ça. Ça rend, non, parce qu'il y en a tellement. Mais moi, je le comprends. Moi, quand j'ai pêché 2 ou 3 kilos de poisson, je suis content, je rentre. Il y a des zones de protection partielle et d'autres intégrales où la pêche professionnelle est réglementée. La pêche sous-marine, elle, est interdite partout. Cette scientifique a constaté un effet sur la ressource. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est particulièrement des indices d'abondance de poissons sur un pool d'espèces, de 23 espèces sédentaires. On a des augmentations de biomasse qui sont, à l'échelle de la Méditerranée, 1,5 fois plus importantes dans ces zones de protection partielle. Elles sont 5 fois plus importantes dans les bouches de Bonifacio. Sur la zone de la vaca, sur la zone des tchervicales et en zone de protection renforcée également, on a des indices d'abondance qui ont été multipliés par 10 en moins de 10 ans. Bonifacio fait figure d'exemple. Mais dans le reste de la Corse, la situation est plus contrastée, notamment concernant la langouste. 50% de la ressource a disparu au cours de ces 20 dernières années, principalement à cause de la surpêche en été. Des pistes sont à l'étude pour inverser la tendance. Si on demande aux pêcheurs de faire des efforts en matière de gestion, très clairement, soit de diminuer leur effort de pêche au filet, soit de se reconvertir pour la langouste vers d'autres techniques de pêche, et je pense particulièrement à la nasse, ou vers d'autres espèces, ça peut être des grands pélagiques ou des espèces de poissons qui sont plus abondantes et moins menacées. En revanche, on ne peut pas leur imposer, à mon sens, du jour au lendemain des restrictions fortes, si on ne les accompagne pas économiquement. Tout l'enjeu de ces prochaines années sera de trouver un équilibre entre la préservation de la biodiversité et l'essor économique de la pêche et des activités touristiques. En haute saison, jusqu'à 20 000 personnes visitent chaque jour ce panorama unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada